Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc lundi, vidéo à thème. Et aujourd'hui, ça va être une petite vidéo un peu... confession, on va dire. Vous avez été plusieurs à me faire remarquer que ces derniers temps, j'étais pas très joyeuse, j'étais un peu triste, un peu fermée. Je sais plus les mots qui ont été utilisés, mots sade, je crois. Enfin, je sais, je sais plus. En tout cas, vous n'aviez pas tort, même si, j'avoue, dans les vlogs, j'ai essayé de le cacher, je suis assez surprise que vous l'ayez remarqué. Mais j'essayais pourtant d'être joyeuse, mais j'avais du mal. Il s'avère que j'ai eu un petit retour de bâton, en fait, dernièrement. Un gros, même. Bon, de toute façon, c'est de ma faute, donc il fallait que je m'y attende. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est de ma faute. C'est de ma faute, oui et non. C'est chose de la vie, malheureusement. Enfin, pour resituer un petit peu le contexte, alors pour la majorité des personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes au courant, mais je suis maman célibataire de cinq enfants. Je suis séparée depuis janvier 2019. Et du coup, je n'avais pas d'emploi, en fait. C'était un choix qu'on avait fait quand on était en couple, que je ne travaille pas pour m'occuper des enfants. Donc, on avait fait les sacrifices nécessaires pour me permettre, en fait, de rester à la maison. Donc, on vivait avec une vie très économique. Et ça nous convenait bien comme ça. Le plus important pour nous était le confort de nos enfants, c'est-à-dire qu'ils aient, en fait, la chance d'avoir leur maman à la maison. Donc, c'est un choix qu'on avait fait ensemble. Choix qu'on assumait totalement. Même si, moi, il y a des fois où j'ai eu envie de retourner travailler parce que c'était un peu difficile pour moi de rester à la maison. J'y suis quand même restée dix ans. Donc, il y a eu un moment où ça commençait à faire long. Et en fait, il s'avère qu'à chaque fois que j'ai voulu reprendre un emploi, ça a occasionné, en fait, des difficultés financières. La première fois, c'était en 2013, quand nous sommes arrivés dans la région, où j'ai cherché à faire une formation puisqu'en fait, personne ne souhaitait me donner ma chance dans des emplois. Même les boîtes d'intérim, tout le monde me disait, il faut faire une formation. Donc, je me suis inscrite dans une formation, sauf que je n'ai pas du tout touché les revenus qui m'avaient été annoncés par Pôle emploi. Ils m'avaient annoncé 650 euros et au final, ils m'ont versé 133 euros par mois. Donc, je l'ai fait pendant deux mois et clairement, j'ai arrêté puisque à côté de ça, moi, je payais des frais de garde pour mes enfants. Donc, ce n'était juste pas possible. Sachant que je gagnais plus de 133 euros à rester chez moi, en fait, ce qui n'est pas normal, vous en conviendrez. Du coup, j'ai décidé d'arrêter cette formation. Et finalement, j'ai été assistante maternelle pendant quelques temps, pendant deux ans, je crois. Et bon, c'est un métier qui me plaisait. J'ai adoré travailler avec les enfants. Ce qui m'a moins convenu, en fait, c'est de travailler chez moi, en fait. Travailler avec les enfants, j'ai adoré, mais travailler chez moi, ça me dérangeait. Déjà parce que mon salon était devenu une salle de jeu. On aurait que j'avais l'impression d'habiter dans une crèche, quoi. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me convenait. Et puis, c'était compliqué par rapport à l'époque. Éric étant encore à la maison avec nous, par rapport à ses horaires en 3-8, c'était compliqué d'avoir des enfants qui faisaient du bruit à la maison, alors que lui essayait de se reposer. Enfin, il y avait plein de choses qui ont fait que ce métier, je ne l'ai pas continué, en fait. Donc, au bout de deux ans, j'ai arrêté après la naissance de Marceau. Et bien après, un an après la naissance de Marceau. Et après ça, j'ai cherché, en fait, à reprendre un emploi avec toujours les mêmes réponses. Il faut faire une formation, il faut faire une formation. Je ne trouvais pas. Donc, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'avais un peu baissé les bras. Je cherchais sans chercher. Et finalement, l'année dernière, en octobre, non, en septembre, j'ai trouvé un parcours de réinsertion qui, encore une fois, m'a coûté de l'argent puisque ça m'a coûté des frais d'essence, ça m'a coûté des frais de garde pour les enfants, des frais de repas que je n'avais pas quand je restais à la maison, encore une fois, et pour gagner la même chose puisque c'était une formation qui n'était pas rémunérée. C'était, en fait, à hauteur de mon indemnisation de chômage qui était de 350 euros. Donc, autant vous dire que ça a été un petit peu compliqué, cette période, pour moi. Et à la suite de ça, j'ai perdu mes droits de chômage et je suis tombée au RSA. Donc, le RSA m'a versé, en fait, 145 euros pendant trois mois. Donc, ça a été très compliqué. Au bout de trois mois, ils m'ont versé 300 euros, je crois, 300 ou 345 euros, un truc du genre. Donc, autant vous dire que c'était très compliqué. J'avais, en fait, plus de charges que de revenus. Donc, j'ai cumulé pendant tous ces mois-là des factures que je ne pouvais pas payer. Donc, il y a eu des mensualités d'EDF, il y a eu des mensualités de téléphone portable, de box internet, du téléphone d'Elsa, de la périscolaire des enfants. Alors, quand je dis la périscolaire, ça inclut, en fait, périscolaire, cantine et centre de loisirs. Et du coup, tout ça, ça m'a fait peur. Ça m'a fait très, très peur parce que je me voyais ressembler de la même façon que quand on a fait notre dossier de surendettement. Parce qu'à la base, pour ceux qui ne le savent pas, en 2016, on a fait un dossier de surendettement. Alors, on en avait fait un en 2014, mais comme on s'est séparés, on l'avait annulé. Puis après, on en a refait un en 2016. Et quand on a refait ce dossier, on nous a accordé un plan de rétablissement personnel. C'est-à-dire qu'on a eu un apurement, en fait, de nos dettes. On n'a rien eu à rembourser. Mais, en contrepartie, du fait de n'avoir rien remboursé, on a eu une interdiction bancaire qui s'étalait sur cinq ans. Donc ça, c'était la contrepartie, c'était la conséquence. Malgré tout, ce dossier nous a quand même bien aidé à un moment où on en avait bien besoin. Donc, on ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Maintenant, c'est vrai que cinq ans, c'est long. Quand vous attendez à récupérer des autorisations bancaires normales, surtout maintenant que j'ai retrouvé un emploi, que j'ai une situation financière, j'ai envie de dire normale, puisque depuis le mois de juin, où j'ai repris le travail, j'ai eu mon premier salaire au mois de juin. Donc, c'est vrai qu'au mois de juin, j'ai peut-être abusé un petit peu parce que je me suis dit, c'est mon premier mois de salaire, il faut qu'on en profite. Donc, c'est vrai que j'ai fait des plaisirs aux enfants. Bon, j'ai quand même payé ma facture de régule d'EDF. Enfin, je dis d'EDF, c'est d'électricité, parce que je ne suis pas chez EDF. Mais ma facture de régule d'électricité de 397 euros, en sachant que j'avais payé toute l'année 229 quand même. Et donc, j'ai repris les mensualités d'électricité sans incident de paiement. J'ai repris le paiement de mon téléphone portable. J'ai repris, voilà. Et le souci, c'est que j'avais des factures qui sont restées impayées. Et au mois de juillet, du coup, j'ai payé ma facture de téléphone, qui était très grosse, qui était de, je ne sais plus, 300 euros, je crois. Au mois d'août, j'ai payé celle d'Elsa, qui était de 400 euros. Enfin, c'est Elsa et la box Internet, donc c'est plus cher. Et comme on avait, je ne sais plus, on avait le bouquet famille, c'était encore plus cher. Et enfin, bref, du coup, tout ça, j'ai annulé. Maintenant, on n'a plus le bouquet famille, on a juste la box, mais malgré tout, avec un forfait 100 gigas pour Elsa, que j'avais pris pour pouvoir, comment dire, avoir mon iPhone moins cher. Mais c'est vrai qu'après réflexion, quand je vois ce que ça coûte sur le long terme, je me dis que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Mais bon, c'est comme ça. Donc, au mois d'août, j'ai payé le téléphone d'Elsa et la box Internet. Sauf qu'en fait, un soir, je suis rentrée du travail et je n'avais plus d'électricité. Parce que, comme j'avais repris le paiement de mes mensualités d'EDF depuis le mois de juin, je me suis dit, ils ne vont pas me couper mes services, en fait. Donc, j'ai donné la priorité aux autres factures. Et là, justement, j'avais prévu, en fait, de leur proposer un échéancier pour la facture d'électricité. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas attendu. Enfin, si, ils m'ont appelé pour me proposer un échéancier. Et finalement, le mois d'après, ils m'ont appelé au mois de juillère. Donc, ils m'ont proposé un échéancier que j'avais accepté et que j'ai commencé à payer tout à fait normalement. Et au mois d'août, en fait, avant même d'avoir prélevé la deuxième mensualité, ils ont coupé mes services. Donc, quand j'ai appelé pour leur demander ce qui s'était passé, puisqu'il y avait quand même un échéancier qui était en place, que j'avais repris mes paiements sans incident depuis le mois de juin. Enfin, ce n'était pas normal que je me retrouve sans service aujourd'hui alors que je payais mes factures. et ils m'ont répondu que c'était des factures qui étaient trop vieilles, que ce n'était pas normal que ça dure aussi longtemps et que du coup, l'échéancier, en gros, on s'en fout. On veut notre argent. Donc, je pense que c'est un peu dû aussi au contexte du Covid qui a fait quand même beaucoup de... Les entreprises ont besoin d'argent. Donc, je pense que c'est un petit peu dû à ça. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont coupé mes services et je n'ai pas eu d'électricité pendant 15 jours. J'ai été obligée d'emmener mon contenu de congélateur chez Anaïs. J'allais prendre ma douche chez Anaïs. Heureusement, c'était la période où les enfants étaient chez Eric. Heureusement. Et donc, pendant les deux semaines où les enfants étaient chez Eric, je n'ai pas eu d'électricité. Donc, j'ai été obligée de payer la totalité de ma facture qui s'élevait à 780 euros, je crois. Heureusement que j'ai reçu la prime de rentrée scolaire parce qu'ils ne voulaient rien savoir. Même si je leur avais fait un premier paiement de 300 euros, ils voulaient en fait le solde. Donc, il me restait 481 euros à leur donner. Et ils ne voulaient rien savoir. Ils voulaient les 481 euros. Donc, quand j'ai reçu la prime de rentrée scolaire, j'ai utilisé les 481 euros pour payer le solde de ma facture d'électricité. Du coup, il me restait cette facture de périscolaire en fait puisque tout le reste, c'est réglé. Et en fait, pas de bol. Quand on commence dans les galères, je pense que ça ne s'arrête plus. La mairie m'a appelée vendredi pour me dire qu'en fait, je n'aurais pas de service de périscolaire à la rentrée parce que j'ai trop de factures en attente. Donc, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit qu'en plus, ce n'était vraiment pas de la mauvaise volonté, que c'était juste qu'effectivement, j'avais donné un ordre de priorité pour le paiement de mes factures et que justement, j'attendais ma paie de septembre pour leur faire un premier paiement assez conséquent et que la suite, j'aurais demandé un échelonnement et elle m'a répondu que de toute façon, si je ne paye pas, en fait, je n'aurais plus accès au service de l'enfance tant que je n'aurais pas payé le solde de la facture. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que je paye la totalité de ma facture. Donc, ça va être un peu compliqué de tout régler sur le mois de septembre. Donc, j'espère que j'aurai des solutions de garde pour les enfants jusqu'aux vacances, enfin, peut-être pas aux vacances d'octobre, mais jusqu'au moins début octobre où j'aurai ma paie parce que c'est compliqué pour moi de gérer mon travail si je n'ai pas la garde des enfants. Donc là, Laura va me dépanner un petit peu là, mais elle cherche du travail aussi. Donc, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. J'avais demandé à Anaïs de me dépanner, mais elle-même, elle recherche du travail. Donc, c'est pareil, tant que si Laura me dit « Je ne peux plus, mais qu'Anaïs n'a toujours pas trouvé de travail, elle viendra m'aider. » Mais si elle a trouvé du boulot, je ne sais pas quelle solution j'aurais parce que j'ai mis une annonce pour trouver quelqu'un pour venir garder mes enfants chez moi. Malheureusement, je ne trouve personne. Donc, c'est très compliqué. Donc, on verra bien. C'est vrai qu'en règle générale, je trouve toujours une solution, même si c'est en dernière minute, j'arrive toujours à trouver une solution. Donc, j'essaye de ne pas désespérer. Je suis très croyante. J'ai une foi assez énorme, en fait, en Dieu. Et c'est vrai qu'il ne m'a jamais laissé tomber. J'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes. Donc, je me dis… Là, par exemple, la facture d'EDF qui tombe pile le mois où je reçois la prime de rentrée scolaire, c'était quand même une bénédiction parce que si je n'avais pas eu cette prime, je ne sais pas comment j'aurais fait pour payer le solde de cette facture et récupérer mes services d'électricité. Je n'aurais pas pu accueillir mes enfants dans un logement où je n'avais pas d'électricité. Donc, ça aurait été compliqué. Donc, bon. Là, on cherche des solutions pour la rentrée scolaire. Pour l'instant, je l'ai trouvée, du coup, puisque Laura m'a proposé de me dépanner le temps qu'elle n'avait rien. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'était ma dernière facture. Donc, après ça, je vais être tranquille et je me suis dit que tout cet argent, en fait, que je sors depuis 4 mois, non, 3 mois, juin, juillet, août, septembre, ça fera 4 mois ce mois-ci, je pourrais le mettre de côté, en fait, puisque ce n'est pas de l'argent dont… Enfin, je ne veux pas dire que je n'en ai pas besoin. On a toujours besoin de notre argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent que j'ai pu sortir pour payer des factures. Donc, c'est de l'argent que je peux sortir pour faire de l'épargne. J'ai besoin de constituer une épargne puisque j'ai des projets pour la suite, pour l'année prochaine, essentiellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment décidée sur le fait de savoir si je vais rester dans la région, si je vais retourner dans l'Oise, si je vais louer une maison, si je vais essayer d'acheter. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais quel que soit mon projet, au final, j'ai besoin d'une épargne. Parce que même si je reste dans la région, pour avoir un nouveau logement, il faut que j'ai de côté le premier mois de loyer et le dépôt de garantie, voire même peut-être des frais d'agence si je dois passer par une agence pour avoir un logement qui me convient. La complexité, ça ne va même pas tant être le budget, ça va être les biens, en fait, parce qu'il n'y a rien. J'aimerais rester sur ma commune si je ne pars pas dans l'Oise et concrètement, ici, il n'y a rien. Que ce soit à louer ou à acheter, il y a des biens à acheter, mais soit c'est des maisons qui coûtent très peu cher, mais parce qu'elles sont entièrement à refaire, soit ce sont des maisons qui sont trop chères pour mon budget. Donc, une maison dans laquelle il faudrait faire des travaux, honnêtement, si j'avais eu un homme dans ma vie, je me serais lancée les yeux fermés, mais moi, toute seule, je ne me vois pas faire des travaux. Je sais qu'Anaïs m'expliquait que la maman de Florentin, c'est ce qu'elle fait. Donc, Florentin, c'est le chéri d'Anaïs. Elle vient de s'acheter une maison qu'elle a entièrement refaite. Là, elle est en train de la terminer, justement, pour s'installer dedans, là, mi-septembre. Et honnêtement, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a tout refait, les isolations, l'installation du poêle à bois, etc. Enfin, elle a tout fait. Donc, après, il y a des choses qu'on peut faire faire par des entreprises, mais il faut que ça rentre dans le budget. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, je pars du principe qu'acheter, ça risque d'être compliqué. Maintenant, il faut voir, avec des devis, etc., peut-être que c'est possible. Mais on verra ça l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, que j'achète, que je loue, que je loue ici, que je loue dans l'Oise, il me faudra, de toute façon, un petit pécule d'argent pour envisager mon installation, pour faire des petits travaux de décoration en arrivant. C'est vrai que là, je compte déménager, mais honnêtement, je ne vais pas déménager pour n'importe quoi comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Là, j'ai vraiment envie de déménager pour être bien, en fait. C'est-à-dire que là, quand je suis venue dans cette maison, j'ai pris cette maison parce que je ne trouvais rien d'autre avec un jardin. Alors, cette maison, c'est un logement social. J'ai un tout petit jardin, mais j'ai un jardin. Maintenant, effectivement, j'ai fait le sacrifice de ma chambre puisque moi, je dors dans une pièce sans fenêtre qui est officiellement un grenier. Donc, techniquement, ce n'était pas censé être une chambre. La chambre, elle est censée être là, à côté de moi, sauf qu'elle est parfaitement ouverte. Il n'y a aucune porte, il n'y a aucune cloison. Donc, pour moi, ce n'est pas une chambre. J'en ai fait mon atelier de couture et c'est vrai que dans la prochaine maison, j'aimerais avoir quatre chambres. Donc, est-ce qu'il faudra que je fasse le sacrifice d'acheter une vieille maison pour pouvoir être propriétaire ? Peut-être. Je me dis qu'après, si c'est une maison à l'état qui est habitable, moche mais habitable, je me dis pourquoi pas. Maintenant, s'il faut refaire toute l'électricité, toute la plomberie, non, clairement. J'achèterais une maison si l'électricité et la plomberie sont en bon état. Après, je suis prête à faire des frais pour une cuisine, à réaménager une salle de bain. C'est des choses que je me sens prête à faire parce que je ne suis pas seule et je peux me faire aider. Mais je ne me lancerai pas dans des gros travaux de changement de fenêtres, tout ça. Enfin, non. Si ça rentre dans le budget en le faisant faire par une entreprise, pas de souci. Mais si c'est hors budget, ça ne sera pas pour moi. Voilà. Donc, après, je peux me projeter aussi dans une maison en location dans laquelle je pourrais faire éventuellement des petits travaux. Ça ne me dérangerait pas puisque, comme je le disais, c'est pour une installation de longue durée. Maintenant, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Est-ce que d'ici l'année prochaine, je travaillerai toujours dans la même entreprise ? Est-ce que je serai toujours au même poste puisque ma patronne a l'air intéressée pour me donner des choses administratives à faire ? Et moi, clairement, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, si je peux évoluer en administratif, évidemment que je ne vais pas quitter ce job. maintenant, est-ce que j'irais m'installer sur la commune où je travaille pour nous faciliter la vie ? Parce que du coup, c'est vrai que ça m'éviterait les temps de trajet, même si je n'ai que un quart d'heure. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Ça me faciliterait les conditions de vie parce que dans cette commune, il y a un supermarché. Donc, je n'aurai plus 20 minutes à faire pour aller faire mes courses. Même si c'est un super U et que moi, je vais systématiquement chez Leclerc, on s'adaptera, on fera les courses chez les super U. mais je me dis qu'en tout cas, ça pourrait être une bonne chose pour Elsa, principalement, parce qu'Elsa, en fait, elle est au collège maintenant et qu'aujourd'hui, pour aller au collège, elle est obligée de prendre le bus. Qu'elle aille à Cholet ou à Chemillet, c'est le bus. Donc, de toute façon, elle ne peut pas rentrer le midi pour manger et elle ne peut pas sortir plus tôt si elle termine avant l'heure prévue de son emploi du temps. Donc, à moins que moi, je puisse aller la chercher, ce qui est rarement le cas maintenant que j'ai repris le travail. Donc, c'est vrai que si elle pouvait être sur place, puisque là-bas, il y a un collège privé, un collège public, une école privée, une école publique, c'est vrai que du coup, ici aussi, on a école privée, école publique, mais on n'a pas de collège. Et c'est vrai que si Elsa pouvait être à proximité de son collège, elle pourrait rentrer manger à la maison le midi et pouvoir sortir plus tôt ou commencer plus tard le matin si elle a des profs absents ou quoi que ce soit, ça serait quand même un confort de vie pour elle parce que ces jours-là, elle pourrait se permettre de rentrer plus tôt et de faire ses leçons plus tôt. Et donc, du coup, en termes d'organisation, ce serait quand même un peu mieux. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on verra d'ici l'année prochaine. Je me dis que si j'ai rencontré quelqu'un, c'est pareil, ça changera aussi mes projets, certainement, parce que je doute rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est vrai qu'à mon âge, la quarantaine, les hommes qui ont la quarantaine, ils ont quasiment tous un vécu. Ils ont, pour la plupart, eu des enfants et donc, si on a tous les deux des enfants, ça veut dire une famille recomposée assez nombreuse quand même puisque moi, déjà, moi toute seule, j'en ai cinq et que ça voudra dire forcément prendre une maison adaptée, ça voudra dire s'adapter à son lieu de travail, à ses enfants, à mon lieu de travail, à mes enfants. Donc, si ça se trouve, on ne restera pas sur cette commune. Si ça se trouve, je serai encore célibataire l'année prochaine et je ne me fierai que à mes enfants. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas tirer des plans sur la comète parce que je ne sais pas de quoi il fait demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de me dire que bon, OK, je n'ai pas de service de péri pour le mois de septembre mais mon problème d'électricité est réglé. Mes autres factures sont réglées, je n'ai plus que celle-ci. Je commence à voir en fait le bout du tunnel et c'est un petit peu difficile quand même de garder le moral quand on vit des périodes difficiles comme ça mais je me dis que là, le mois de septembre va être un petit peu dur parce qu'effectivement, il va falloir payer cette facture qui est quand même d'un montant assez important mais je me dis que ce sera certainement le dernier qui sera difficile. Donc, j'espère que ce sera vraiment le cas et qu'après ça, je pourrai vraiment mettre de l'argent de côté qui ne va pas me tomber des tuiles sur le dos qui vont m'empêcher de faire ça, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir réaliser des projets l'année prochaine puisque j'ai aussi le projet de changer de voiture. Vous le savez, j'en parle régulièrement. J'en avais pris une d'ailleurs en location au mois de juillet. Vous m'aviez d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi je n'avais plus la voiture de location. C'est tout simplement parce que j'en avais réservé une à la base parce que je ne savais pas si j'allais travailler au mois d'août. Comme j'ai commencé au mois de mai, je suis censée ne pas avoir acquis de congé. Donc, en fait, je suis actuellement en congé sans solde alors je reprends demain. Donc, pour vous, aujourd'hui, du coup, quand vous verrez la vidéo, si vous la regardez le jour de sa diffusion, je reprends le travail et donc, comme je n'ai pas travaillé quasiment du tout du mois d'août, j'ai travaillé une semaine, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une voiture de location. La seule sortie qu'on a fait, c'était d'aller, si je suis allée une fois sur Nantes et là, je suis allée deux fois sur Angers. Donc, je n'avais pas besoin d'une voiture de loc pour faire ça. Donc, j'ai utilisé ma vieille voiture et ça s'est très bien passé. Là, j'aurai une nouvelle voiture de location la semaine prochaine. Je ne sais plus si c'est en début, enfin, fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. Je ne me souviens plus, il faut que je reprenne mon contrat pour voir à quelle date je vais réserver la voiture. Mais j'aurai effectivement une Clio qui est bien plus petite que ce qu'on a actuellement puisqu'on est sur un 7 places. Mais en sachant qu'Anaïs ne vit plus vraiment avec nous, une voiture 7 places pour les enfants et moi, nous sommes 5. Donc, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà. Donc, ça va forcément être moins confortable pour Côme qui se trouve à la place du milieu à l'arrière entre les deux sièges auto. Mais je me dis que ça va gérer. Et au mois de mai, puisque du coup, au mois de mai, ce sera la fin de notre interdiction bancaire du coup, qui a été occasionnée par notre dossier de surendettement, je donnerai la priorité à mon projet immobilier. Mais une fois que le projet immobilier sera en place, j'irai voir chez les concessionnaires pour voir si je peux avoir une voiture soit en location avec option d'achat, soit en location longue durée. J'avoue que je serais plutôt partante pour la location longue durée. À voir. J'y réfléchirais, mais il faut que je vois en fait quels sont les inconvénients de la location longue durée. Qui prend en charge les frais de réparation ? S'il y a des chocs sur la voiture ou quoi que ce soit, des rayures qu'on m'a faites sur des parkings ou quoi ? Qui prend en charge ? Parce que, bon, c'est quand même... Je ne veux pas que ça me coûte un bras non plus. Donc, voilà. Je voulais surtout vous expliquer ça, le pourquoi je n'étais pas bien ces derniers temps. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux quand même puisque j'ai payé cette grosse facture d'EDF et on a réussi à finir le mois. On a à manger jusqu'à la paie. Tout va bien. J'ai de l'essence pour aller travailler puisque je reprends le boulot demain. Donc, aujourd'hui, pour vous. Donc, tout va bien. On a terminé le mois dans les règles. Tout est OK. Là, ce mois-ci, du coup, j'essaierai de payer l'intégralité de ma facture si je le peux puisque je dois avoir l'aide de Pôle emploi normalement qui m'est accordée. Normalement, je suis censée l'apercevoir ce mois-ci et elle est normalement destinée à la garde des enfants. Donc, elle remplira son devoir. Voilà. Mais après ça, on va pouvoir respirer un petit peu et à l'approche de Noël, je n'ai pas du luxe parce que j'ai vraiment envie de faire plaisir à mes enfants pour Noël. Donc, aujourd'hui, je me débrouille toute seule et là, je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau et ça fait du bien. Donc, le divorce va être bientôt prononcé. Je l'espère. En tout cas, je prends un nouveau départ. clairement, là, j'ai vraiment l'impression de prendre un nouveau départ. Donc, ça me fait du bien. Ça me remonte un petit peu le moral même si je dois admettre que ces dernières semaines, c'était quand même vraiment difficile moralement à tel point que même ma foi, je l'ai remise en question. Ce qui est quand même assez exceptionnel chez moi parce que j'ai vraiment une foi très, très grande et j'ai des convictions vraiment et là, je me sentais tellement dans la difficulté. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de soutien, pourquoi je ne ressentais pas d'aide en fait de là-haut et c'est vrai que j'ai mis ma foi, j'ai remis ma foi en question à un moment et bon, j'essaye de ne pas me laisser, je regarde en l'air parce que j'ai une mouche en fait qui marche sur ma suspension et comme vous le voyez dans la vidéo là derrière moi on voit des traits c'est ma suspension en fait avec la lumière et j'ai vu une mouche passer dessus parce que j'ai la même chose sur le mur d'en face donc voilà l'information qui est totalement inutile bon bah du coup je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est vrai que moi je n'ai pas vraiment de tabou si je n'en ai pas parlé ce n'était pas pour vous mentir je n'ai absolument pas menti je vous ai caché la vérité c'est certain mais c'est juste que je ne me sentais pas d'en parler je n'avais pas je n'avais pas le moral je n'avais pas les épaules je n'avais pas le courage en fait j'étais vraiment mal donc maintenant que je vais mieux c'est plus facile là je vis avec l'idée en tête de me dire que voilà les problèmes sont terminés maintenant j'ai un emploi je suis en CDI et j'ai un salaire qui rentre tous les mois je gagne plus que ce que je dois payer donc tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes et tout va aller de mieux en mieux et je me dis que la seule chose qui va me manquer maintenant ça va être un homme ce qui ne va pas être évident à trouver j'en suis consciente mais qui sait peut-être que justement une surprise m'attend peut-être on verra bien mais sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker ou à disliker si ce n'était pas le cas laissez un petit commentaire abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous fais des gros bisous ciao